Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Yodacorp. Aujourd'hui une vidéo très très particulière et je vous explique tout ça juste après le générique. Bonjour, c'est Fabien de la chaîne Yodacorp. Sur cette chaîne on parle d'informatique au sens large du terme, de DIY, de Raspberry, de logiciel, de tutoriel, etc. Mais aujourd'hui on va faire une vidéo très 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 particulière. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans les circonstances habituelles. Ça a un peu changé et je vais vous expliquer pourquoi en fait. Eh bien figurez-vous que j'ai une prise murale qui a carrément court-circuité. Il y a eu un flash de lumière assez intense. Donc je pense qu'il y a dû y avoir un court-circuit. Et du coup, plus de prise qui fonctionne, plus de PC qui fonctionne. Donc j'ai branché mon PC sur une autre prise électrique, dans une autre pièce, et ça ne fonctionne pas. Voilà, donc je soupçonne que l'ordinateur en lui-même a pris un choc électrique et que du coup il y a des composants qui sont grillés. Donc on va procéder étape par étape. Première étape déjà, eh bien vérifier si l'alimentation est en cause. Donc il va falloir que je change d'alimentation. J'ai récupéré, j'ai acheté une nouvelle alimentation qui est une bicoillette. Je vous montrerai l'image tout à l'heure. Il va falloir que je l'installe dans le PC. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir vérifier après la carte mère. Par contre, si la carte mère fonctionne mais qu'il n'y a pas d'affichage, il faudra vérifier la carte graphique, le CPU et la mémoire. Je croise des doigts pour que ce ne soit que l'alimentation. En attendant, les prises murales sont complètement HS. Il va falloir faire intervenir un technicien et puis faire un diag par rapport à ces prises-là parce que toutes les prises de la pièce en question ne fonctionnent plus. Ça, c'est réglé. Et l'ordinateur, je suppose, j'espère que c'est que l'alimentation. Si ce n'est pas l'alimentation, c'est dommage parce qu'il faudra remplacer l'ordinateur au complet et ça ne m'en chante pas du tout. Autrement, peut-être que ça serait utile. Laissez-moi dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà utilisé, de mettre un onduleur. Je ne sais pas éventuellement si ça peut être utile ou très utile dans ce genre de cas de figure en fonction de certains onduleurs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme je l'ai dit, cette vidéo est très particulière parce qu'aujourd'hui, on ne va rien montrer de spécial hormis le fait que je vous informe que je n'ai plus de PC pour l'instant mais que j'ai acheté une nouvelle alimentation et qu'on va brancher, bien entendu, toute l'alimentation. Donc, dimanche prochain, enfin dimanche, oui, dimanche prochain et non pas dans 15 jours, en espérant que je puisse avoir le temps de monter cette nouvelle alimentation dans le PC et que le PC fonctionne. Et si ça fonctionne, dans ce cas-là, je vous ferai toute la procédure pour l'installation de cette alimentation et ainsi que ce fonctionnement de ce PC grâce à cette alimentation. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je suis désolé. J'aurais aimé faire une bonne vidéo avec des tutoriels, des astuces, du nouveau matériel, etc. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Enfin, ce n'est pas le cas. Si, un petit peu quand même parce qu'on parle d'une nouvelle alimentation pour ce PC qui a grillé. Voilà. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à dimanche prochain ou à 15 jours grand maximum. C'est pour ça qu'il est très important de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche. Comme ça, au moins, vous serez avertis dès que je sortirai cette vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, les amis. Une alimentation biguillette, la Pure Power 11 FM, 750 watts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada